Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubest qui va revenir autour des trois principaux sujets. D'abord, la remise et reprise bloquée entre Martin Fayoul et Adolphe Mouzito. C'est long, Steve Kivota, porte-parole d'Adolphe Mouzito, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi ne sont pas d'accord sur quelques points qui doivent figurer au communiqué final qui va sanctionner la passation des pouvoirs à Martin Fayoul ou ses candidats malheurés à la présidentielle de 2018. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein de la Mouka ? On en parle au cours de cette émission. Et puis, on va aussi aborder la plainte annoncée par Franck Dion contre Joseph Kabila. Franck Dion qui estime que Joseph Kabila doit être poursuivi pour crime contre l'humanité. Et puis, on va chuter avec l'Assemblée nationale qui a bloqué les rapports du groupe des 13 parlementaires. Les 13 parlementaires qui préconisent beaucoup de réformes, mais l'Assemblée nationale dignite pas de concertation en dehors du cadre institutionnel. Et pour en parler de ces trois sujets, j'y reçois sur ce plateau. Monsieur Barnaby Millingani, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous ? Très bien. Toujours bien habillé. Merci. Est-ce que ce n'est pas ma tête qui se cache derrière ça ? Non, ça va. Alors, on va parler de l'actualité. Avant de parler, avant d'évoquer ces trois sujets, j'aimerais que vous puissiez un peu fixer l'opinion sur ce qui se passe à Minembo. Qu'est-ce qui se passe réellement à Minembo ? Le problème de Minembo est dû à l'extrémisme de nos acteurs politiques originaires du coin. Nous pensons que nous sommes plus forts que les autres et nous sommes capables d'exterminer un groupe de peuple. Il s'est fait que ce n'est plus la loi qui décide. Mais ce sont des hommes qui commencent à considérer que nous, on peut vous ôter la nationalité, on peut vous chasser de chez nous, on peut brûler vos cases, on peut vous tuer. Malheureusement, le rapport de force s'est renversé. Maintenant, il y a des pertes en vie humaine de deux côtés. Vous avez dans les villages de Mwanga, Kipupu, Itombwe, où on a brûlé plus de 700 villages, c'est-à-dire plus de 300 villages de Banyamulengues sont brûlés. Plus de 300 villages aussi de Nindu, Babembe sont aussi brûlés. Et c'est le schéma qui consiste à s'apprendre aux autres. Malheureusement, les Banyamulengues sont à Tangany, comme on les appelle les Banabjura. Ils sont à Fizi, ils sont à Ouvira, ils sont à Moinga. Alors, comme ils sont attaqués à titre individuel, ils ont un problème de survie. Ils se sont regroupés tous à Minembe Centre. Maintenant, ils ont dit, bon, écoutez, nous avons tous le droit de la territorialité. Ils avaient les mêmes moamis, ils respectaient les principes. Ils sont là depuis que Congo est un état indépendant du Congo. Alors, maintenant, ils réclament, on dit, bon, est-ce que nous aussi, on ne peut pas avoir... Auparavant, ils demandaient un territoire, mais avec les accords, la pressentité 1 plus 4, le Premier ministre n'a pas signé. Lorsque nous avons eu la Constitution, on n'a pas repris les territoires de Minembe. Mais il s'est fait qu'ils ont reçu à avoir une commune rurale. Mais une commune rurale dans trois territoires, il y a un problème. D'où il faut avoir, dans chaque territoire, une commune rurale. Donc, il faut subdiviser Minembe en trois communes rurales qui vont donner probablement une mairie. Alors, il y a des... pour parler dans ce sens-là. La France, où tout le monde parle français, ils sont sur le sol français, mais ils ont plusieurs communes, ils ont plusieurs territoires. Cela ne devrait pas, en principe, amener à la tuerie. On ne devrait pas s'en trituer pour ça. Parce qu'il y a des villes comme Boutembo, Ouvira, Kamitouga, qui sont élevées au rang des mairies. Aujourd'hui, ça n'a rien changé, même superficie, même nombre d'habitants. Mais l'influence politique a fait que ces villes-là deviennent, aujourd'hui, des mairies, des nouvelles circonstances. Et c'est une demande qui se passe au ministère de la décentralisation, au ministère... Justement, on accuse Azaria Surubéroa d'être derrière ces plans qui consistent à annexer Minembe au Rwanda. Ceux qui connaissent la géographie, vous pouvez vérifier sur le mapping, sur le map, comme on dit. Minembe peut être à 260 km de Burundi. Il peut être autour de 300 km de Rwanda. Donc, Minembe se trouve vraiment au centre. On ne peut pas annexer ça, c'est difficile. Le problème qui est ici, c'est la superficie que Minembe doit avoir. Parce que Minembe sort de trois territoires. Territoire de Fizi, d'Ouvira et de Moingre. Et chaque chef que tu mets refuse de céder une partie. Chaque chef que tu mets du coin considère que le Banyamling doit rester son peuple. Si vous ne voulez pas aller dans d'autres territoires. Et c'est ça le problème. Et arriver à créer une mairie ou un territoire de Minembe, sans l'approbation des chefs coutumiers, sans avoir cette négociation-là, ça continuera à créer des conflits et des tueries. Mais qu'est-ce qui peut ramener la paix ? Ce qui peut ramener la paix, il faut un leadership de développement, amener des projets de développement. Il faut faire des routes asphaltées, il faut faire des aéroports, amener des logements sociaux, créer des usines. Vous savez, malgré les tueries, à Minembe aujourd'hui, on coûte 450 000 tels de vaches. Si on peut amener des litiers, ainsi de suite. Les massistes ont connu ces problèmes, comme les rutschous. Les hutous, les toutis, les banindous, les banindous, non, les ban... Les ban... Les gens du nom, à un moment, ils se sont entretués dans les années 80. Mais à un moment, ils se sont surpassés et ils ont compris qu'ils doivent travailler sur le développement de leur territoire. Et la preuve, je vous dis, la ville de Goma est très avancée. Bref, si on doit continuer à fuir le développement, il y aura des tueries. Mais il faut ramener le développement au centre pour moderniser et laisser les autres venir habiter. Lorsque vous êtes Minembe, habité uniquement par les Banyamulengues, les Banindous, les Barregas et les Babembe, il y aura toujours des conflits. Très bien. Parce que dans le fond, c'est un conflit autour des femmes. Et pendant ce temps, on a exhumé les rapports mapping qui a totalisé, c'était il y a, je crois, c'est 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice sera faite pour toutes ces victimes ? Moi, j'ai fait la politique pour la justice. J'aime la justice. La démarche, par exemple, du docteur Mukwege, je soutiens. Il faut un tribunal pénal international pour la RDC. Je soutiens ça. Vous savez pourquoi Mukwege qui a installé l'hôpital de Panziabouka en 1999 jusqu'en 2019, il a vu 55 000 femmes violées. Ces femmes-là, pourquoi elles ont été violées ? Il faut la justice pour réparer. Il est dit ceci. Les grandes démocraties, lorsque se sont faits la guerre, se sont détruites, ce qui les a sauvées ou ce qui n'ont pas perdu, c'est la justice. Et la Bible dit que la justice élève une nation. Mais pour ce qui dit rapport mapping, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Je ne suis pas d'accord avec les rapports mapping parce que, pour moi, ça entame la souveraineté de notre pays. Nous sommes un État indépendant. Comment ça ? Je vais t'expliquer. Les rapports mapping table sur de 93 en 2003. 10 ans. Financés par les Nations Unies pour enquêter. On a trouvé 617 cas de crimes. Mais, l'accord de San City, les négociateurs de San City, où on avait retrouvé plus de 500 Congolais, ils avaient amnistié cette période-là. Mais l'ONU a enquêté pendant 20 ans et ils ont publié les rapports le 1er octobre 2010 et ils ont dit ce qu'ils ont dit. Moi, je suis Congolais. Je considère que toute vie humaine est une humanité. On ne peut pas seulement prendre 10 ans, exceptionnellement, 10 ans 93 en 2003. Bien qu'à cette période-là, j'ai perdu beaucoup de mien moi aussi. Mais je considère, si l'ONU a de l'argent, qu'on essaie d'appuyer notre justice congolaise, qu'on ne se limite pas seulement sur le mapping, depuis le 1er juillet 1885, que nous existons comme État indépendant, jusqu'au moment où nous tournait l'émission, on tue les Congolais. Les Congolais sont en train de mourir. Donc, on ne peut pas extraire 10 ans seulement pour remettre la justice pour ces gens-là. Léopold II, il est reconnu mondialement comme parmi les 3 plus grands sanguinaires. Mais les gens considèrent qu'Hitler a tué, plus parce qu'il a tué 6 millions de juifs, mais Bonaparte a tué 17 millions en Amérique latine. Léopold II est le deuxième plus grand sanguinaire, il a tué 14 millions. Mais les 14 millions sont des Congolais, sont nos frères. Nous avons 135 ans d'existence, on ne peut pas seulement tirer 10 ans. Je m'excuse beaucoup, moi je crois que s'il faut qu'il y ait un tribunal pénal, que le tribunal pénal défile sur les 135 ans d'existence. Parce qu'au moment où nous parlons, on tue les Congolais. Les Congos ont commencé à 1885, on tue les Congolais. S'il faut même revenir sur l'esclavagisme, il faut revenir sur ça. Donc je termine en disant on ne veut pas une justice étrangère qui va venir dicter ici au Koumou. S'il veut l'avoir clair, il veut réparer. D'accord, nous tous nous sommes d'accord, mais qu'on finance qu'on laisse aux magistrats congolais. Malheureusement, il ne soit que 3500. Or, pour une population de 5 millions à peu près, et j'étais toujours dit nous allons continuer à doubler, il est temps de former des Congolais dans la magistrature. les docteurs Denis Mokege parlent du tribunal international qui doit tabler sur tout ce qui s'est passé ici. Et pendant ce temps, on n'a jamais vu notre gouvernement ou la République démocratique du Congo comme état prendre ses courages et porter plainte contre les Rwandais comme état parce que les Rwandais nous ont agressés. comment vous expliquez cela ? Non, le Congo a déjà déposé plainte à l'international. Nous avons déposé notre plainte, on a même gagné un procès contre l'Ouganda. Et l'Ouganda doit nous dédommager 2 milliards de dollars. Ce qui n'a jamais été fait. Oui. J'oublie les noms du professeur, je m'excuse beaucoup. Il était ministre près du premier ministre de Chiba Moukala. Chiba Moukala. Les célèbres. Il a quitté aussi les FCC. Bon, lui, il quitte toujours. Ça, ce n'est pas un problème. Il a quitté Camilla, il est revenu au FCC, il les quitte encore. Non, ce qui est flagrant, c'est qu'il avait gardé les documents, les archives du procès. Oui, justement, parce qu'il n'avait pas reçu ses frais. Il a exigé qu'il soit payé. Et Tambela, chez Cote, et Tambela, humilié ici. Mais quelques temps après, il a été jeté à Makala, il est libéré. Il est devenu ministre avec Chiba Moukala. Il intègre les FCC, il les quitte encore. Mais ça, c'est un élément important pour te dire que nous avons gagné un procès. Très bien. Il a été un brillant avocat et Lugand a nos doigts des milliards. Pour ce qui est de Rwanda, celle de Chiba Moukala qui peut nous dire pourquoi ils n'ont jamais fait ça. Chiba Moukala, ce n'est pas les présidents de la République, ce n'est pas les ministres des Affaires étrangères, ce n'est pas les ministres de la Justice. Il a été l'avocat de la République démocratique du Congo. Lugand a plusieurs éléments pour savoir pourquoi c'est-à-dire qu'il a plaidé contre l'Ouganda et non contre le Burundi, contre la Tanzanie. Justement, la RDC comme État, elle-même n'a jamais porté plainte contre les Wanda. C'est regrettable. C'est regrettable de voir que même Tisséke qui prend l'état de droit ne veille pas à cette question-là. Je suis désolé. Mais je crois que c'est important lorsque vous avez des avocats Mouaba, Bosse Mbe, Djibamoukala, de les aligner sur ce genre de procès. Ça fait mal. Très bien. On va parler de l'actualité. Parlons de cette remise et reprise bloquée entre Martin Fayou et Adolphe Mouzito. C'était prévu pour le jeudi 1er octobre. Leurs dernières informations, on apprend que Jean-Pierre Bemba et Maurice Katoum ne sont pas d'accord sur quelques points qui devraient figurer sur les communiqués finales transmettant les pouvoirs à Martin Fayou. Est-ce que Jean-Pierre Bemba et Katoum aujourd'hui ont-ils peur que Fayou puissent prendre les leaderships de la Mouka ? Non, ils n'ont pas peur parce que c'est eux qui ont fabriqué Fayou. Fayou, c'est... Même si Fayou n'a jamais été d'accord avec cette thèse. Il ne peut pas. Fayou, quand il allait en Genève, il soutenait c'est qu'il s'est dit. Mais lorsque le montage est tombé sur lui, il a dit aux autres que c'est une opportunité. Malheureusement, il a raté l'opportunité à cause de son extrémisme. Le problème de Fayou, Fayou est extrémiste. Fayou n'a jamais baissé des gardes. Il a un langage très virulent, très dur, trop direct. Il oublie à son niveau qu'il y a plusieurs paramètres. Le choix de laisser Fayou être président, mais c'est pour toi, moi. Ce n'est jamais trop long parce que Mouzito vient de faire neuf mois. Il a été bloqué en Belgique. Ses amis-là savaient pourquoi ils avaient commencé par Moïse. Moïse étant président de la Mouka, ils ont fait pression. Moïse a obtenu son retour. Tu comprends ça? Bemba n'avait aucun intérêt dans cette affaire-là. L'homme qui est à l'heure... Mais aussi, il a glissé quelques jours. Quatre jours seulement. Mais Mouzito et Fayou, ils avaient déployé l'épingué pour virpander Bemba en disant que le dictateur voulait s'accaparer de l'affaire. Katoumbi aussi. Katoumbi. Surtout quand il a évoqué la thèse comme quoi il va amener ses frères auprès du président de la République. Mais c'est ça. J'ai toujours dit à mon ami Kivuata, concentre-toi sur le nouvel élan. J'ai toujours dit à l'épingué, concentre-toi sur ton dédé dédé là. Ma vieux vas-en va farser. On a légué un parti politique. Oui, son vieux chaloupe. Qu'ils se concentrent sur ça. Les vieux ici sont des égoïstes. Je leur dis toujours ça. Ces aînés-là ne regardent que leur intérêt. Mouzut avait fait la guerre à Bemba parce qu'il avait glissé des quatre jours. Lui, il a glissé pendant neuf mois. Non, mais il a été confiné. Nous avons l'internet. Covid-19 oblige. Non. Ceux qui traitent les dossiers-là, ils sont là entre... Non, mais la remise de l'épingué devait se faire entre lui et Fayoul. Fayoul était bloqué aux Etats-Unis. Lui, il était en Belgique. Tu as vite oublié que Moïse ne s'était même pas déplacé. Moïse a obtenu la présidence de la Mouka sans venir à Kinshasa. Il a fait ses trois mois. Il a légué cette affaire-là sans venir ici. Il a des interlocuteurs. Il a des collaborateurs. Kamitatu, Calombo, Salomon, Escadella. Lorsqu'ils se retrouvent dans leur petite réunion où ils cherchent des collations, ils traînent pour rien. Ils traînent pour rien. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que le jour où la Mouka va tomber entre les mains de Fayoul, c'est la fin. La fin comment ? Fayoul ne remettra plus le pouvoir. Plus personne ne lui demandera le pouvoir. Personne ne va demander à Fayoul. Comment ça ? Moïse ne va plus... Tatoum a fait trois mois. Bimba a fait trois mois. Mouzi, avec le coronavirus, il est allé au-delà de trois mois. Non, neuf mois. Fayoul fera aussi trois mois parce qu'il est ici au pays. Je te dis, je suis un analyste, les éléments à ma possession, c'est fini. Cette histoire de la Mouka, c'est fini. Est-ce qu'on craint que Fayoul puisse se cramponner à la Mouka comme il l'a fait avec la dynamique de l'opposition ? On va lui laisser ça. Ce n'est pas la première fois qu'il a un détrité. Lui, au Linganko, il porte toujours des titres. Dynamique, ils ont commencé avec force, ils ont changement. Non, ça c'est leur groupe. Levé l'Istanga pour se présenter à la télé. Non ! Ça c'est leur groupe. Ça c'est leur groupe. On le connaît comme ça. La Mouka a fait son temps. Vous savez, le président Félix vient de dire en Belgique. Sur le plan humain, humainement, c'est épuisant de faire deux mandats. De faire deux mandats. Moi, j'ai beaucoup apprécié la franchise de Tisekedi. Et Kabil l'avait dit aussi, mais Simon Boutou arrivé en 2016, il a aussi glissé des quelques années. Non ! Simon Boutou avait cédé le pouvoir en 1975. Aujourd'hui, on serait un pays émergent. C'est battre pour rester au pouvoir. On dépense beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour rien. Il faut savoir céder le pouvoir le plus vite. Si Tisekedi fait un mandat, Hervé Itom a fait aussi un mandat jusqu'en 2028. Nous continuons comme ça jusqu'en 2050, ça va marcher. La France l'a cédé après les Chirac qui étaient des conservateurs. Sarkozy a fait un mandat, François Hollande, aujourd'hui Macron. C'est comme ça que nous avons besoin d'un pays qui doit quand même expérimenter l'alternance. comme disait un de mes professeurs, la démocratie respire par l'alternance. Il faut être en mesure de céder le micro ou céder le pouvoir aux autres. Mais se battre pour une phrase, ça cache. Alors aujourd'hui, vous ne faites pas partie de la Mouka mais à travers vos capacités d'analyse, vous pouvez quand même anticiper les choses. Qu'est-ce qui peut constituer aujourd'hui les blocages en ce qui concerne la remise et reprise entre Martin Fayoulu et Adolphe Mouzito ? Qu'est-ce que Tatoumbi et Bemba reprochent à ces deux ? Nous avons l'enjeu de la CIMI. Il faut désigner les animateurs. L'opposition généralement occupe la deuxième vice-présidence dans le bureau de la CIMI. La première vice-présidence est occupée souvent par les PPRD, les partis majoritaires, la présidence par la société civile. Qui désigne l'animateur et qui doit aller à la CIMI ? C'est Bemba avec son ensemble ou comment ? Parce que c'est Bemba... Non, c'est Moïse qui a plus de députés dans l'Assemblée nationale. Mais il n'a pas obtenu le poste de rapporteur à juin. C'est Bemba qui a mis quelqu'un au bureau de l'Assemblée nationale. Probablement parce que Moïse voudrait obtenir un poste à la CIMI. Parce que jusque-là, Moïse sera probablement le candidat en 2023. Fayoul n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. Pour lui, il faut revenir vers lui, solution de crise, sortie de crise et que lui doit intégrer, lui doit surveiller tout ça. Les autres-là, ils lui disent mais attention, si ce qu'il dit jusque-là n'a pas péché contre l'opposition, ça, il faut quand même reconnaître. Ce qu'il dit jusque-là, il est propre. Il nous laisse parler comme nous voulons, il nous laisse circuler. Il n'a pas muselé l'opposition. Non, il n'a pas muselé ni la presse ni l'opposition. Et puis ce qu'il dit qu'il est prêt à céder le pouvoir en 2023 qu'il fasse son mandat. Maintenant, c'est comment intervenir dans le processus électoral qui est difficile. Il faut lui continuer à réclamer « Tozong yelaka ka to bandyelaka ka o yangaï. » Ben, ben, c'est pratique. Moïse est pratique. Les autres-là ont compris. Les Moussa, ils ont dit « Mon cher ami, évoluons. » Ça doit être ça. Ça doit être ça les éléments de discussion. Et si vous regardez très bien, depuis qu'ils sont revenus avec mon ami Adon Donbassi et que je salue en passant, Moussa ne parle pas. Moussa a compris et je lui concède toujours que le Palou est dans la rue. Le Palou a des difficultés. Le Palou manque un homme comme Moussa. Qu'il puisse réintégrer le Palou alors qu'il a déjà un parti politique. Non, il ne peut pas réintégrer mais il peut servir de déversoir. Non, il peut servir de déversoir. Tous ceux qui seront frustrés au Palou peuvent facilement se gêner à lui parce que lui c'est l'idéologie. Tu comprends un peu ça ? Lui c'est l'idéologie. Comme tous ceux qui sont frustrés au PPRD se déversent facilement chez Moïse ou à l'UNC parce que c'est la même chose. Il ne peut pas penser autre chose. Moi qui te parle, je ne peux pas penser autre chose à part la bonne gouvernance, la légitimité et la démocratie que nous avons vantée au RCD quand on y était. Donc c'est ça, c'est comme Badi Banga. Badi Banga réfléchit comme il dépesse. Il est progressiste. Lui c'est l'enfant de Tshin Tshin Kedi. Tu ne peux pas demander à Badi Banga. Il a trahi. Non, il n'a pas trahi, il a été serment visionnaire. Quand lui a suivi Kabila en 2011, on l'a traité de traître. Mais quand les Chibala et Tshin Kedi sont venus, qui sont-ils ? Parce qu'ils mangent avec Kabila. D'ailleurs, Tshin Kedi rencontre maintenant Kabila plusieurs fois que Chibala et Kabila. Non, il ne faut pas conflictuel. Il avait compris. On ne peut pas faire partir Kabila en étant loin de lui. Approchons-nous de lui. C'est pour ça qu'il est devenu président du groupe parlementaire. Ça lui a permis de participer dans des réunions, avoir la bonne information et faire une bonne analyse. Et tomber premier ministre. Malheureusement, il n'a jamais réussi à faire partir Kabila. Bon, aujourd'hui, au moins, il est bispedant du Sénat. Il sait ce qu'il a fait. Très bien. C'est déjà beaucoup. Si Tshin Kedi doit avoir une information de ce qui se passe au Sénat, il appelle qui ? Alors, revenons dans la Mouka. Parlons maintenant de la sincérité entre ces quatre leaders. Non, il n'y en a pas. Vous avez vu à faire désignation du porte-parole de l'opposition, Katoumbi, qui avait la majorité au niveau du Parlement, qui avait la majorité des députés et des sénateurs, Bemba a cherché à les bloquer. Conséquence, Katoumbi a accepté de partager son mandat qui était de 4 ans avec Jean-Pierre Bemba. Deux ans, deux ans. On est revenu avec l'affaire réforme institutionnelle. Fayou nous préconise les réformes. Bemba ne s'intéresse pas. Katoumbi ne dit pas. Il n'y a que Mouzit ou qui peut-être semblent s'intéresser à cela. Il y a eu une élection du rapporteur adjoint au niveau de l'Assemblée nationale. Katoumbi, avec Ensemble, qui était majoritaire, ont perdu face à Jean-Pierre Bemba, qui était minoritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler de la sincérité au sein de la Mouka au regard de tous ces éléments ? Un problème d'expérience. Bemba, c'est un grand leader, jeune qu'il est, mais il sait recruter les collaborateurs. Bemba a toujours de très bons négociateurs. Des très, très bons négociateurs. On va se rappeler des Kamita, tous ces gens qui ont passé au MLC. Au San City, quand nous sommes allés aux élections de... aux négociations de San City, nous, Dieu, c'est d'en se précipiter à avoir des postes d'hôtes sécuritaires. Bemba voyait l'argent. Bemba a obtenu. Il a été dans tous les circuits de l'argent. Vice-président chargé des questions économiques et financières. Économiques. Il avait un vice-ministre aux finances. Il était au plan. Il était à l'EPSP. Il avait un président de l'Assemblée nationale. Il était aux ITP. Il avait le président de l'Assemblée nationale. Bref, il a obtenu beaucoup d'argent. Il sait faire. C'est un fin politicien. Il écoute ses papas mouboutistes et qu'il part à l'oreille. C'est ça l'avantage de Bemba. Autour de Moïse, vous avez des footballeurs, des sapeurs, des gens qui rassent des barbes. Il y a aussi Kamita qui est là à ses côtés aujourd'hui. Un grand négociateur aussi. Il rase les barbes. Je constate qu'il veille sur les barbes comme Kofiolomidé. Mais avoir un bureau politique fin, capable de négocier, il avait Pierre Lumi malheureusement qui est parti. Bon. Il ne se voyait pas souvent. On ne négocie pas au téléphone. Ce n'est pas bon de négocier au téléphone. Mais Bemba est ici. Il a un laboratoire qui bloque Babala. Dans cette commission-là, qui pèse plus que Babala ? Babala qui a dirigé le cabinet de Bemba pendant l'1 plus 4. Babala a l'expérience. Babala, c'est un fin quinoa. Il parle avec des gens. Donc, c'est un problème des laboratoires et le problème d'intérêts. Je considère et j'ai dit... Il y a des gens comme les délices qui sont avec Atoumbi. Les loups-tundous là, les loups-bays ne sont pas quand même des moindres politiciens. Non, ils sont indépendants. Ils ont bouffé l'argent de Moïse pendant la campagne. Ils n'ont pas élaboré les rapports définitifs. Moïse attend les réussus. Il n'a pas les rapports. Ils sont partis. C'est Sangha et indépendant. Claudel aussi est indépendant. Mais par rapport aux intérêts de 2023, tu verras. Il va encore se coaliser. Ah oui, c'est un problème d'argent. Un problème de regard. Bemba voudrait avoir un regard sur tous les processus électoraux. Il négocie ça comme ça. Même s'il ne sera peut-être pas partant. Peu importe. Bemba, c'est un grand leader parce qu'il sait avoir ce qu'on appelle le leader potentiel. On appelle ça comme ça. Lui, c'est un leader mais il sait préparer la succession. Il sait créer de nouveaux. Ah mais non, on a vu que le MLC n'est pas aligné des candidats en 2011 parce que Bemba était incarcéré à la CPI. 2018, bon, il a peut-être soutenu la candidature des Fayoules mais pourtant, le MLC a joué le plus grand rôle dans les négociations de Genève et Consor. Tout ce qu'il y a eu comme dribbling, tout ce qu'on a dribblé de Tsitsiki, c'est Bemba. Bemba, on connaissait tout. Une dernière question avant de parler de Franck Lyon. Est-ce qu'aujourd'hui, ces quatre leaders ne sont-ils pas en train de se neutraliser de manière mituelle ? Non, chacun est revenu dans son coin, chacun a récupéré sa force. Ce qui était démarrage... Mais quand vous avez des gens qui se bloquent pour les paroles de l'opposition, on divise Bemba qui bloque Katumbi, on divise l'élection du rapporteur adjoint et Bemba bloque encore. Non, Bemba, le fait qu'il avait encore ce problème juridique à la CPI, il n'a pas encore clôturé totalement pour lui permettre d'occuper des postes au premier plan. Il ne permettra personne, je le connais au moins à ce niveau-là, il ne permettra à personne de se faire sortir sa tête. Malheureusement, Moïse aussi, il se rétracte, il a perdu beaucoup d'argent, il comprend, il se résigne un peu. Mais les deux autres laçons de Fafaron, ils vont rester crier, ça va partir comme ça. Mouzite aussi a compris l'enjeu, il a cédé la Mouka, il va se retirer dans son coin, il va se concentrer sur son nouvel élan, il va implanter le nouvel élan sur toute l'étendue de la République. C'est ce que je lui concède, avoir ses propres députés à lui, au lieu à voir des députés de la Mouka. Son frère du territoire ou de la province, Mouzite est en train de les distraire. Mouzite devrait se débarrasser totalement des Fayouls et préparer un nouvel élan pour les élections de 2023. Et on a pris beaucoup de temps. Est-ce que Fayoul n'aide-t-il pas aussi Mouzite à avoir une sorte de crédibilité au sein de l'opinion ? Fayoul avait commis l'erreur de ne pas reconnaître l'élection de Tissikide. Et comme il n'avait pas reconnu, il devrait se taire comme faisait le vieil Etienne Tissikide. Mais il fait beaucoup de déclarations. Regarde par exemple, quel est l'intérêt politique qu'il avait d'aller soutenir Théodore Ngoï ? S'afficher publiquement avec Théodore Ngoï qui est l'avocat. Lui sera payé, Fayoul ne sera pas payé. Or, c'est juste de la Cour constitutionnelle. C'est eux qui ont rendu la vie difficile à Fayoul. Pourquoi s'afficher et plaider pour eux qu'on destitute Tissikide ? Il avait quel intérêt politique ? Donc Fayoul, il est ce genre de leader de la Toba, il n'y a pas raté. Donc, pour ne pas lui donner conseil, en 2023, Fayoul aura commis des députés. il s'en est plein. Bon, quand il était là, Moukéba, il est allé par la haine. Il n'était pas fin politique. Maintenant, ils ont compris que la haine ne paye pas. Très bien. Parlons de Franck Diongo qui a annoncé une plainte qui sera déposée incessamment au niveau de la Cour de cassation contre Joseph Kabila. Il dit que Joseph Kabila doit être poursuivi pour crime contre l'humanité et aujourd'hui, aucune disposition constitutionnelle n'empêche que Kabila soit poursuivi. Franck Diongo doit pardonner. Il doit être chrétien. C'est une haine. Oui, il a pardonné mais Kabila doit aussi répondre de ses actes. Le fait qu'il a été fouetté. Injustément. C'était mon tété là. Ce n'est pas injustement. Le jury organisait sa marche. Il avait aligné des jidokas et des karatékas associés. Il se promène toujours avec eux. Il est président de la fédération du catch. Oui, peu importe. Mais ils ont vu quelques jirs qui passaient vers chez lui sur son avenue. Ils ont tabassé. Il a toujours démenti cela. Lui peut démentir mais la vraie version est là. Il n'est pas le seul à voir de la famille dans la JN. Les JN sont venus l'ont pris, ils l'ont tabassé. De deux, Franck Diongo doit aussi avoir un parcours maintenant comme grand leader. Il ne peut pas continuer à suivre les autres. S'il a bouffé l'argent de Kabila Il joue aussi sa survie politique parce qu'il a été condamné. Aujourd'hui, il ne peut plus postuler. Il ne faut pas qu'il amène ce combat-là de la haine individuelle qu'il a contre Kabila sur la scène politique. Ça ne sert à rien. Kabila a bien fait tout ça avant de partir. Il a fait des lois d'éliminité, son salaire, toute sa sécurité. Franck Diongo évoque l'article 26 de la Constitution. Franck Diongo a fait l'IBTP. C'est un constructeur. Il connaît le moellon. Il connaît les butines. Comme politicien, il ne lui est pas interdit de se faire environner des juristes. Il n'est pas constitutionnaliste. Il ne faut pas qu'il joue à Gwika Sanji. Il n'est pas constitutionnaliste. Gwika Sanji est juriste. Je ne voudrais pas y revenir. Mais le problème, c'est que lorsque vous faites la politique avec la haine, vous perdrez toujours. Lorsque vous haïssez quelqu'un, vous allez perdre vos gardes. Mais quand aujourd'hui, on fait allusion aux fosses communes des Maloukou, à faire Kamouinansapou et tout ce qu'on a connu ici comme Tuéry pendant les marches de l'opposition, est-ce que Franck Diongo n'a pas raison d'aller déposer une plainte contre Kabila ? Les plaintes déposées toujours. Moukounala a aussi fait. Tout le monde peut déposer. Je te dis, depuis 1885, jusqu'au moment où nous tenons cette émission, toi et moi, les Congolais sont en train de mourir. Si nous voulons, il faut que ce soit une décision souveraine au niveau du Parlement et au niveau du... Même au débat, de la République, qu'on décide d'enquêter sur les Tuéry. On ne peut pas seulement enquêter sur Maloukou, on laisse Kisangani. On ne peut pas enquêter sur Maloukou, Kisangani, on laisse Kassika. On ne peut pas. Si nous voulons enquêter un tribunal pour toutes les Tuéry, on ne peut pas aussi seulement prendre 18 ans de Kabila, de Joseph. Il faut prendre aussi les 44 mois de son père, les 32 ans de Mobutu, les 5 ans de Kassavoubou. Sur Kassavoubou, il n'y avait que des Tuéry. Mais on ne peut pas prendre seulement 60 ans de l'indépendance congolais et laisser les 75 ans de l'Opolle 2. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi moi, je recommande un rapport ma pingue consor et talons-nous sur les 135 ans. Ce serait faire la justice. Aujourd'hui, quelle chance vous accordez à la démarche de Franck Dioufoubou ? Aucune. Aucune. Ça sera juste comme Moukouba. Parce que, écoutez, ça demande... Lui, il maintient sa plainte contre Kabil. Ça demande de l'argent. Un tribunal pénal coûte cher. Détacher les magistrats, les faire fonctionner, ça coûte cher. Demande ce que le procès-camère a coûté. Or, le procès-camère au premier degré a été expéditif. Mais va demander les prix. Nous avons vu même les cachets des avocats circuler. Il faut trouver... Il faut que Tseguel trouve de l'argent pour financer ça. Alors, la communauté... Il y en aura. La communauté internationale va seulement financer pour 10 ans. Peut-être on vise Gagame, peut-être on vise James, peut-être on vise Joseph Kabila. Nous, on ne peut pas entrer dans cette affaire-là. On ne peut pas venir se venger par rapport à la RDC. Non ! Si on doit financer, on doit créer un tribunal pénal que ce soit sur les 135 ans. Nous tous, nous avons des dossiers à présenter. Nous tous, nous avons perdu nos siens. Et vous avez aussi fait perdre à plusieurs familles leurs membres. Mais c'est ça, ils doivent venir témoigner. Vous allez aussi passer à la barre, comme Vital Caméreux. Exact, il n'y a pas de problème. Il faut être conséquent. Et les acteurs doivent assumer. Très bien. En deux minutes qui nous restent, on va parler du groupe de 13 personnalités, leur démarche ou leur rapport botté en touche au niveau de l'Assemblée nationale, pas de concertation en dehors du cadre institutionnel. Franck Lyon, les mêmes Franck Lyon qui veut porter plein ce compte à Kabila, estime que la démarche de 13 personnalités n'est pas sincère. Ce sont des gens qui cherchent seulement qu'on puisse parler d'eux. J'ai regretté la présence de mon ami et frère Patrick Mouyaye dans ce groupe-là. Je t'avais dit ici que c'était une aventure, ça n'allait pas aboutir. Kabila les connaissait tous. Ils ont aussi déposé leurs rapports auprès de Kabila. Ils voulaient seulement ne pas s'occuper de Kinshasa où ils sont élus. Ils voulaient faire le tour du Congo pour obtenir quelques coupages. Ça ne les a pas honorés. Ça ne les a pas honorés. Parce que le Tundoul avait déjà fait une très bonne proposition. Il fallait seulement appuyer ça. Mais attendez un peu. Parlant des Lutundouls, c'est le même Lutundouls qui nous a obligés aujourd'hui à avoir une élection à un seul tour. Louis Eminem. Lutundouls veut encore aujourd'hui qu'on revienne aux élections à deux tours. C'est ça le problème des hommes politiques Voilà la versatilité de vous acteurs politiques congolais. C'est ça notre problème. Et là, je salue Éric Roubouille qui a demandé pardon au nom de tous les hommes congolais lors de sa tournée au sud. Nous devons vraiment nous excuser. Nous sommes intellectuels. Quand tu lis la plume de Lutundouls, quand ils défendent cette affaire-là, et moins de 10 ans après, ils reviennent encore. Qu'est-ce qui a changé pendant la semaine ? Non, type digestif seulement. Un problème de carburant dans les véhicules, un problème de quelques billets des banques. Malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, ils veulent maintenant préparer autre chose. C'est malheureux. C'est malheureux qu'on ne peut pas rester constant comme intellectuel. Au-delà du fait que nous sommes hommes politiques, je t'ai toujours dit ici qu'on défend aussi nos diplômes. Ce n'est pas bon de continuer seulement. Oui, mais vous avez au sein de ces groupes de 13 quelqu'un comme les professeurs Angioli. On ne peut pas quand même parler des diplômes. Là, il y a les professeurs Angioli. Le MLC avait dit en 2006 que Bemba avait triché. Le MLC a dit en 2011 que Bemba avait triché. Kabila ou Bemba ? Kabila. Pardon. Le MLC avait dit en 2006 que Kabila avait triché. Le MLC a dit en 2011 que Kabila avait triché. Le MLC a dit en 2018. Non, en 2011, le MLC n'était pas partant pour l'élection présidentielle. Je t'ai dit, ils avaient fait un communiqué. Angioli était à la Séni. On a toujours posé la question à Angioli. Est-ce que Bemba avait réellement triché ? Kabila. Est-ce que Kabila avait réellement triché ? Est-ce qu'Angioli peut regarder le congol ? Chaque fois qu'on lui pose cette question-là, il s'énerve. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec les intellectuels. Lorsque tu es un intellectuel congolais, tu mets les sentiments, tu biaises la logique, tu biaises le raisonnement. J'ai suivi son débat avec Niamirungu sur Bemba. Est-ce que Bemba avait corrompu ? Il n'avait pas corrompu. Malheureusement, on ne devrait pas les écouter. Et deux, on avait condamné Bemba. Maintenant, les droits là que Dioli défend et les droits de Niamirungu et les droits de la CPI, lesquels sont vrais. Donc, bref, nos aînés doivent faire un effort. Ils ont quand même atteint l'âge. Ils ont les maisons, ils ont déjà les enfants, tout ça. qu'on laisse quand même un avenir meilleur pour nos enfants. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment une réalité. Les acteurs politiques congolais réfléchissent plutôt par rapport à leur ventre, par rapport à leurs besoins. On ne parle jamais du social des Congolais. Aujourd'hui, on a l'impression comme si le pays est bloqué aux humeurs des Kabila et Tshiseki. Et pendant ces temps, les Congolais continuent de mourir des fins. Le pays n'est pas bloqué aux humeurs des Kabila et de Tshiseki. Les deux là d'ailleurs ne sont pas dedans. C'est nous, collaborateurs. Nous manquons à dire pour justifier les quelques billets des banques qu'on nous a donnés. Nous montons les gens chers. Très bien. Nous montons les gens chers. Aujourd'hui, comme Tshiseki a dit que c'est humainement épuisant de faire deux mandats. S'il renonçait à sa candidature. Parce qu'à lui et DPS, on rejette l'accord de Nairobi aujourd'hui. Mais en tout cas, ils se sont réunis au centre Nganda. Kaboun sera candidat. Ils ont aligné d'autres. Mais Tshiseki a dit que c'est épuisant. Tu verras, le langage va changer. L'émission est terminée en quelques secondes. Vos coordonnées à tous qui voudront poursuivre les débats avec vous. Merci beaucoup. Plus 243 81 51 44 311 0 81 51 44 311 Vous l'avez d'ailleurs écrit là sur votre pupitre. Nous sommes des invités permanents. Je salue Bocédi. L'émission est terminée M. Barnabé. Merci de votre passage. J'avais envoyé à Bocédi les éléments sur les 747 écoles de 1000. Il avait dit qu'il pouvait les envoyer. Il ne m'a pas encore répondu. Mais je lui ai dit que... Les 1000 écoles de... Oui, je lui avais transmis ça. Vous devenez des plus en plus fans de ma tête. Il m'avait demandé... J'avais pris l'engagement parce que je sais qu'il ne va pas me recevoir au face-à-face. Comme je suis au moins de vente, j'ai dit à tout le monde que j'ai déjà envoyé les liens à Bocédi, la preuve de 747 écoles. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. Merci aussi à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada